Au cœur du quartier Bamakokura, dans la capitale malienne, le festival du théâtre dénommé « Les Praticables », avec une nouvelle perspective artistique et citoyenne. Dans une cour familiale, le spectacle « On se raconte » s'ouvre sur une scène de mariage heureux qui rapidement vire à la tragédie, un mariage forcé. Je vais aller à l'université, je vais avoir mon diplôme de travail. Jésus, je rêvais de lui. Nous ne sommes pas des juillets camarades. Alors battons-nous pour nos droits. On essaie de convaincre les gens de ne pas faire les choses qui peuvent amener des conséquences. Comme si on choisit le mariage forcé. Si tu forces ta fille à se marier, elle peut avoir des mauvaises idées dans la tête. Elle peut dire qu'elle va se tuer, qu'elle va s'enfuir. « Amadou ! » « N'aie, on va s'enfuir ! N'aie, on va s'enfuir ! » « N'aie, on va s'enfuir ! » « N'aie, on va s'enfuir ! » On voit que les théories, c'est toi, Mokti, ce sont des gens qui sont très proches, les uns et les autres. Mais à cause de l'argent, des petits trucs-là, ils vont prendre les armes. Il y en a certaines même qui ont perdu leur maman. Il y en a certaines qui ont perdu leur fils. Alors que la personne qui la tue, ça peut être le voisin. C'est comme si les gens qui sont proches. Du vécu quotidien, écrit et raconté par cette lycéenne âgée de 15 à 17 ans, originaire de Mokti. Si je regardais logiquement les choses, c'est leur histoire à elles. Ce n'est pas mon histoire. Et donc, pour ne pas m'approprier leur histoire, j'ai décidé de pousser encore plus les ateliers d'écriture pour que l'histoire qu'on va entendre, c'est leur histoire, celle qu'elles ont écrite, avec mon aide bien sûr, mais que ce soit leur histoire écrite par elles. Pour montrer qu'ils ont tous ces problèmes-là, et c'est ces problèmes-là qui les freinent. Et montrer aussi à quel point ils sont intelligents et à quel point ils sont dotés d'une réflexion qui peut construire le Mali de demain. Et bientôt, une tournée nationale du spectacle, on se raconte.